Hello tout le monde, bienvenue à nouveau pour une nouvelle vidéo d'unboxing. On va regarder ensemble aujourd'hui encore un Duel Deck. C'est pas le premier, ça date le 7e ou 8e, je sais même plus combien il y a de Duel Deck. C'est comme d'habitude un produit qui est sorti en début d'année, sorti le 14 mars dernier. Le prix de vente ça doit être aux alentours selon l'endroit où vous le trouvez parce que ça varie un peu de 25$, de 20€ à peu près, enfin 20$ plutôt quand vous le trouvez facilement et un petit peu moins en euros, 17-18€, 715€. C'est un pack très sympa, très rentable, donc c'est comme d'habitude le principe vous avez deux personnages mythiques, mythologiques de Magic, des Arpenteurs si possible. Et vous avez ce coup-ci donc un deck mono bleu, contre un deck vert noir, Jayce vs Vraska. Jayce, ça c'est du 4e, sinon pas Jayce Beleriand, Jayce The Man Scullter, Jayce Memory Adept, mais bel et bien le dernier. Jayce Architect of Thoughts et Vraska de Janssen, l'Arpenteur qu'on a connu récemment, qui sortent donc qu'en habitude en foil chacun des deux, avec un deck complet derrière, et avec tout ce qui va avec, je l'ai déjà juste préparé l'unboxing pour aller un peu plus vite. En fait vous avez donc comme d'habitude les deux petites boîtes à monter vite fait pour loger les decks, qui peuvent toujours servir pour stocker des cartes quand vous en avez marre, parce que ça peut toujours arriver d'en avoir un peu trop. Vous avez donc deux decks très sympas à chaque fois, avec les précises règles qui vont avec, qui sont de chaque côté. La question que beaucoup de gens se passent à chaque fois, c'est ce que les decks sont sympas à jouer. Les decks sont sympas à jouer, il y a des cartes qui viennent de vraiment vraiment très loin, il y a de tout. Il y a des cartes qui sont très récentes aussi, Jayce par exemple est une carte assez récente. Il y a des cartes très intéressantes à récupérer dedans, d'un point de vue financier, d'un point de vue jeu, d'un point de vue intérêt. L'intérêt que moi je vois principalement pour ce deck, c'est pour ceux qui jouent les anciens formats, notamment le format commandeur, parce qu'il y a plein de cartes que vous allez avoir besoin de jouer en commandeur. Mais pas seulement, évidemment, il y a de tout. D'abord pour le standard, rappelons-le, Jayce, au moment où je fais cette vidéo, Jayce et Vraska sont tous les deux valables en standard. Donc c'est des cartes non seulement jouables, mais en plus jouées pour Jayce. Il y a quelques decks rouges, verts, je vais passer sur le net, qui jouent un petit peu Rock, qui jouent Vraska. Concernant le deck Jayce, donc c'est un deck très compact, les deux decks se valent, si vous jouez en duel l'un contre l'autre, ça peut faire des parties très sympas. Vous avez quelques cartes très sympathiques, d'abord, Jayce, c'est le même dessin après que l'autre, grosso modo, ça ressemble beaucoup, les deux sont inspirés de ce qu'ils ont vu, ils n'ont pas changé les personnages. C'est un arpenteur, pour en parler de deux minutes, parce que c'est une carte excellente, c'est un des piliers du deck, j'espère, contrôle, et aussi de certains decks blanc-bleu ou bleu-noir contrôle que vous jouerez ces temps-ci, qui est très bon contre à peu près tout, c'est-à-dire qu'il est bon contre contrôle, il est bon contre aggro, il a une kappa ultime qui est très sympathique. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, je réafficherai les cartes. Sur le côté, c'est un deck qui... c'est un arpenteur qui permet de gérer un petit peu les créatures qui vous attaquent, de regarder ce que vous avez en top deck et de choisir, évidemment, les cartes pour trier, donc faire une sorte de pioche. Et en ultime, vous allez chercher une carte, vous n'êtes pas obligé d'en trouver, mais vous allez chercher au moins une carte dans chaque bibliothèque, vous avez le temps de regarder toutes les bibliothèques de tout le monde, la vôtre, celle de vos adversaires que vous ne connaissez peut-être pas par cœur, et d'y trouver une carte et de la jouer sans payer son coup de mana. Voilà. Donc, dans le deck de Jace, vous avez, en plus de Jace, vous avez quelques trucs qui sont très sympas. Donc, je ne vais pas faire toutes les cartes parce qu'il y a une liste, je vous la mettrai en lien, tout ça, à côté pour que vous puissiez aller voir vous-même ce qu'il y a dessus. Phantasmal Beard, l'ours qui est joué, Trévisou a joué un deck moderne, c'est aussi avec cette petite bête-là, c'est une 2-2 pour un bleu qui est très sympa à jouer. Il y a 2-3 trucs qui sont utiles à récupérer, je ne vais pas tous que vous voulez faire. Sigetoracle a été très joué en standard, c'est une très bonne créature. Evil Adept qui renvoie une guette aussi, je cherche tout simplement ensuite après. Donc voilà, vous avez Double Ur, Double Ur qui est une carte qui date un petit peu de l'époque du cycle de Time Spiral. C'est une carte qui est très intéressante à jouer, qui est jouée en EDH, que vous n'aurez pas de mal à retrouver. Pareil pour Chroniqueur d'Eon en français. Vous aurez aussi 2 ou 3 cartes sympas. Donc en standard récemment, on a joué beaucoup Fort Scorer. Il y a Into the Roll qui est une très bonne carte en commandeur aussi. Pour ceux qui ne se rappellent pas, vous pouvez envoyer une carte dans la main de son propriétaire. Et en kick, vous pouvez piocher. Memory Labs qui est en contre qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, parce que ça fait un petit bout de temps que la carte n'a pas été rééditée, et puis elle n'a pas beaucoup été rééditée. Donc c'est très sympa de retrouver ce contrôle-là. C'est une très bonne carte pour jouer en commandeur. Pareil pour Prohibition, Prohibit, c'est vraiment très très chouette. Vous compterez le spell de 2 ou moins, et vous compterez en payant avec le kick de plus, un spell qui vaut 4 ou moins, c'est très sympa. Vous avez évidemment la star de ce paquet aussi après les Arpenteurs, c'est Remound, parce que Remound a vu son prix s'enflammer. Elle a été édité que deux fois de mémoire, dans le bloc Kravnica et en promo FNM, sauf erreur de ma part. Et Remound manquait un petit peu de réédition, et c'est ce qui fait que cet an-ci, comme c'est extrêmement joué, c'est un des contres les plus intéressants au jeu en moderne pour avoir un certain tempo, pour certains decks, pour beaucoup de decks d'ailleurs, Remound a beaucoup explosé. Le fait d'avoir un nouveau dessin, qui est très sympa d'ailleurs, je vous le montre là, mais vous l'aurez à côté, c'est vraiment une très très bonne carte. Juste pour ça, le pack est sympa. Alors les gens me disent ça vaut le coup d'acheter Remound, le paquet est juste pour Remound, ça fait un peu cher la différence, en français, différence. Non, il y a d'autres choses dedans, tout ce que j'ai dit pour l'instant, il y avait des bonnes choses aussi, qui valaient pas tout ça, mais l'Arpenteur seul, déjà, vaut assez cher, donc c'est vraiment sympa à récupérer. Vous rascrez vos quelques euros aussi, c'est pas négligeable, ça reste une carte mythique. Vous avez un contrôle magique, mais bon, ça, normalement, vous pouvez en trouver très facilement, c'est pas un problème. Vous avez quelques autres cartes qui sont tentables dans les decks contrôlés en EDH, vous avez Jace Ingenuity, Jace Ingenuity qui permet de, Ingenuity de Jace en français, de piocher 3 cartes dans l'éphémère. Future Sight, Future Sight, c'est une très bonne carte que énormément de joueurs, de commandeurs vont chercher en bleu, que ce soit pour du multijoueur ou du 1v1, c'est vraiment très intéressant, Future Sight, c'est vraiment un must. Il faut absolument toujours Magik, qui veut jouer un petit peu autre chose que du standard, parce que ça sera, à mon avis, parédité avant un bon moment, a envie de chercher une Future Sight, une vision de l'avenir, parce que c'est vraiment une carte super chouette et c'est très intéressant à jouer. Donc c'est moi, c'est ce que j'ai trouvé là-dedans le plus intéressant. Vous avez le land des profondeurs d'Alimar aussi, qui peut servir, et le reste c'est les terrains de base. Donc ça c'est pour le deck de Jace qui est vraiment intéressant, je pense que c'est celui qui est le plus intéressant à choper. Avec Vraska, vous avez 2-3 cartes qui sont quand même très sympathiques. Je pense notamment à... Donc il y a eu ça qui a été joué un standard à très peu de temps, ça n'a pas eu beaucoup de temps de jouer, c'était très très bon et très intéressant à imiter, Gate Creeper Vine, une espèce de plante 0-2 défenseur. Quand elle arrive en jeu, cherchez une carte de porte, donc de Ravnica, ou une carte de terrain de base, et vous la mettez dans votre main. Vous avez aussi la Putry Leach, Sansu... Putry, j'ai perdu son nom, je crois que c'est ça, ouais, qui a été un des piliers de June il y a quelques années en standard aussi, qui est une 2-2, vous payez 2 points de vie, elle gagne plus 2-2, ça paraît bête, ça paraît tout bête, on n'y pensait pas vraiment quand la carte est sortie, et puis ça a vraiment vraiment changé le standard, c'est ce qui fait que les cartes de June jouaient presque toutes seules, cette carte-là n'a pas fait exception à la règle, c'était vraiment vraiment très intéressant à jouer. Vous avez une Spawn Rive, non j'ai quand le moulier le nom foncé mais ça n'a aucun intérêt, cette petite bête qu'on connaît tous, qui est 2-2 piétinoin, et quand elle touche le joueur en fait, vous mettez une copie de ce truc-là, donc vous en mettez beaucoup beaucoup de copies, ça devient très vite, très dur à gérer quoi. Autre star de ce pack, Viper Doran, Oran Viper, qui est une carte qui a eu une valeur assez forte, je parle en valeur financière, il y a quelques années, parce que réédité, donc c'était une rare, enfin édité juste en rare à l'époque de Callsnap, sans faire rendre ma peur, c'était une carte qui était vraiment très jouée, à l'époque il y avait pour ceux qui se rappellent Doran en fait, qui faisait que les créatures infligeaient des dégâts avec leur endurance et non leur force, et du coup Viper Doran, qui avait une espèce de pseudo-contact mortel, c'est pas vraiment du contact mortel, mais ça s'en rapproche, et qui faisait en plus piocher en vert en étant une créature qui gérait à peu près tout, c'était très fort. Donc Viper Doran reste une très bonne carte. Moll Chambler aussi, qui était très jouée, qui était beaucoup prise en limité dans les drafts, etc., parce qu'il y avait ça une chance d'être jouée. Vous avez un Écratal, qui est une carte aussi super super connue de Magic, qui est une 2-1 initiative, quand elle arrive en jeu elle fait une espèce de terreur, sauf erreur de ma part, donc voilà, c'est très intéressant ça. Vous avez Reaper of the Wilds, qui vient de sortir aussi récemment, qui est en train d'être potentiellement jouée dans certains decks vers noirs, agro, enfin on va dire bourré de bestioles quoi, c'est très intéressant justement, comme best à récupérer. Bouacid, qui est un classique de Magic, qui a été édité, édité, réédité, je vous présente pas Bouacid, c'est une créature qui a des faits d'arrivée en jeu. Le meilleur moment, je pense, pour jouer Bouacid, ça a été quand Pod était en Burfing Pod, cause de gestation on était en standard, c'est vraiment très très fort et très très joué. Tragic Sleep, qui était un très bon anti-bet, d'ailleurs qui vient de glisser, ça porte bien ce nom, qui est Fatal Glissat, qui est un petit éphémère qui donne moins 1-1, et si une bête est morte sur la tour 6, ça met moins 13-13 à la base, c'est très rigolo de mettre moins 13. Il y a 2 ou 3 autres cartes dedans, donc voilà, vous avez Nice Whisper, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps aussi, et c'est vraiment très intéressant parce que ça, c'est une carte que vous voulez absolument récupérer pour le commandeur aussi, un noir, un incolore, vous piochez 2 cartes et vous perdez 2 points de vie, ça peut être que vous, donc vous pouvez changer la cible ni rien, vraiment très intéressant. Donc vous avez besoin de récupérer aussi dedans Underworld Connections, qui est une carte qui est très utilisée en standard ces temps-ci, qui est une pseudo-raine Phyrexian que vous déclenchez à volonté, qui est très 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 joué, très demandé, sauf à ma part je ne vois pas comment ça ne pourrait pas jouer x4 ces temps-ci dans un deck mono noir, il y a beaucoup de gens qui ont envie de jouer ça, donc voilà. Donc vous avez 2 ou 3 autres cartes dedans, vous avez une porte justement à aller chercher, vous avez 2 Tainted Woods, c'est une carte qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, il y avait un cycle de land comme ça, un cycle de terrain, qui ne pouvait faire qu'un an d'une des deux couleurs si vous aviez un des deux, si vous aviez pas un des deux mais justement toujours le 1, 1, 1 qui correspond à une des deux couleurs, c'est-à-dire en fait, celui-là par exemple, il vous faut que vous ayez un marais pour faire du vert ou du noir, sinon ça ne fait que l'un colore, ça existe en vert, en or blanc, etc. Et une pelletée de marée et de forêt qui vont avec, et un jeton assassin, un minima, que vous avez de chaque côté, je pense, je sais même pas si il y en a 3, parce que vous savez, Ebraska normalement, ça met 3 jetons assassins en ce qu'on appelle l'ultime, en fait la dernière capacité au fond, qui peuvent faire gagner directement la partie, enfin faire perdre l'adversaire. Donc pour finir juste là-dessus, grosso modo c'est un pack qui va vous donner des cartes pour le commandeur, c'est un pack qui va vous donner les deux arpenteurs que vous devez je pense avoir, parce que c'est pas une... ça commence à être jour maintenant de faire la collection des arpenteurs, comme ça, sans raison. Jace est très joué, a toujours été joué depuis sa sortie, il est encore joué aujourd'hui, je pense qu'il sert à jouer jusqu'à la fin, c'est une très bonne chose, je pense pas qu'il ait sa place en moderne, ça peut, pourquoi pas, mais je pense pas, un petit peu trop cher, je pense pas qu'il ait sa place dans le format Legacy Vintage, il peut avoir une place en commandeur, c'est une carte qui est très intéressante à récupérer, il peut être honnête, il a absolument pas de destructeur, on a vu le fantôme de Jace, Jace the Man Sculptor, quand on a vu les nombres de marqueurs de loyauté, le coup on s'est dit, il y a quelque chose qui manque, il y a un truc, on se rapproche de ça, non non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment beaucoup moins puissant, c'est tout à fait honnête, ça empêche pas de perdre les parties, c'est très 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 dur de... c'est pas très dur je veux dire de le tuer, donc voilà, c'est quelque chose d'assez sympathique, vous avez donc, je vous ai dit, une différence, une rimand, vous avez un Next Whisper, vous avez les deux Arpenteurs, vous avez Future Sight, et j'en passe parce qu'il y a plein d'autres petites cartes qui peuvent vous intéresser, avec des nouveaux designs, il y a 7 ou 8 nouveaux designs dedans, le tout pour une somme assez simple en fait, parce que par exemple ça vaut à peu près le prix d'Angers tout seul, c'est ainsi le moment où je fais cette vidéo, donc c'est vraiment intéressant, en plus les folles sont très réussies, je sais pas si vous le voyez bien là-dessus, je tente de vous les montrer comme ça, mais vous les verrez sur le net, ou vous les verrez en vrai, parce qu'à mon avis vous allez en voir beaucoup beaucoup beaucoup, c'est un pack très intéressant, très rentable, très sympathique à jouer, et je suis pas toujours conseillé, honnêtement moi, d'acheter aux gens les packs d'Arpenteurs, les Duel Dex, celui-là en fait partie, parce que c'est un bon pack, très bon pack je pense même, très très bon pack. C'était encore une vidéo pour Manadrine, c'était William, à plus ! Merci. 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 Merci.